Je voudrais faire une sorte de récapitulation. En fait, l'interprétation avait trois préoccupations margées. Un, les cirambliettements. Deux, l'hypothèque de recéder la vie. Trois, le dysfonctionnement des services. Un contrôle parlementaire de l'APK de la législature sortante a énuméré 141 comptes parallèles. Conformément au décret numéro 2002, barre 007 du 2 février 2002, relatif au mode de paiement des dettes envers l'État, la ville de Kinshasa a ouvert auprès des banques commerciales. Des comptes transitoires en francs congolais et en dollars américains. Ces comptes transitoires, intitulés comptes receveurs, recettes fiscales en francs congolais, et comptes receveurs, recettes fiscales en USD, et comptes receveurs, recettes non fiscales en dollars, et comptes receveurs, recettes non fiscales en francs congolais, sont destinés à recueillir les recettes générées respectivement par les impôts et les taxes et rédévences dues par des assujettis à la ville de Kinshasa. Le même décret fait obligation aux banques de procéder au nivellement de ces comptes transitoires dans le quartier qui suivent l'encaissement des recettes. Ces nivellements supposent l'existence des comptes apprêts à recevoir ces fonds. Sur base de l'arité, numéro SC bar 083 bar BGF bar Minfineco 1 IPMEA bar 2009 du 15 juillet 2009 portant un mécanisme d'allocation budgétaire au profit de la direction de la DGK, la ville de Kinshasa a ouvert auprès des banques commerciales les sous-comptes ci-après. Pour la ville de Kinshasa, un compte de fonctionnement, un compte des commissions de suivi et un compte des suivis des recettes. Pour la DGK, nous avons ouvert deux comptes, un compte de fonctionnement et un compte de prime de mobilisation. Cet arrêté donne instruction à la banque de procéder au nivellement en faveur des sous-comptes et numériaux suivant une clé de répartition en pourcentage sur le montant de prime. Un compte transitoire, nous avons cinq sous-comptes, trois comptes pour la ville et deux comptes pour la DGK. Donc, vous constaterez qu'en francs, on m'en est cinq, en dollars cinq, ça nous fait dix. Nous travaillons avec quinze banques. Donc, vous prenez les dix comptes, m'idée par les quinze banques, ça nous fait 150 banques. Donc, il n'y a pas eu de compte parallèle par rapport à l'observation. Et ça, c'était dans la feuille d'observation de l'époque et nous avons bien répondu et l'Assemblée professionnelle de l'époque nous avait compris et nous avait accompagné par rapport à cette politique. Nous avons la taxe statistique d'embarquement. Nous ne pouvons pas placer nos agents au niveau de l'aéroport parce qu'il y a une ordonnance qui limite les services qui doivent opérer au niveau des frontières. Il n'y a que quatre services qui doivent opérer au niveau des frontières. Donc, au niveau de la ville, nous ne sommes pas autorisés à opérer ni à percevoir des taxes au niveau des frontières dans l'aéroport. La raison pour laquelle nous sommes passés par la DGM pour nous permettre de mobiliser facilement nos recettes. Et pour que la DGM puisse travailler avec nous, nous étions dans l'obligation de mettre en place une commission. Et c'est ce qui a été fait. Je crois que le résultat est positif parce que nous, à l'époque, on avait des recettes qui tournaient autour de 7 millions. À ce jour, nous sommes avec... 7 millions de francs. On aura présent des francs qu'on revient. À ce jour, avec... Par mois. Dans la commission, nous sommes... Nous tournons autour de 200 millions, près de 270 millions. Donc, on va proposer l'effort fait par la présence de la DGM dans cette commission. En droit administratif, la compétence et la tradition. Et d'ailleurs, j'insiste qu'aujourd'hui, il y a des secrétaires à la DG4. Tout ça, ça constitue des charges d'exploitation. Il fallait... Parce que vous avez évoqué le cas de la DG, oui, de la DGRA. Je reconnais ce que vous êtes en train de dire. Mais il fallait vous en inspirer jusqu'au bout. La DGD, il y en a que des directions sur cette ville de DG4. Avec tout ce que cela entraîne comme fortitude de l'État. La DG, la Nectuï, les mêmes, ils en avaient aussi la tendance maintenant qu'ils ont une seule direction. Vous ne trouvez pas, mais c'est le ministre qui sache. Ce sont des charges d'exploitation supplémentaires. Pendant que vous avez la tournée des ressources, vous créez des directions. Et ces directions ne reposent si rien. J'insiste. La DGV, c'est dans cette salle, ils comprennent ce que je dis, et particulièrement l'honorable de l'UF, même s'il n'a pas le droit à la parole, c'est pas tel. En droit administratif, la compétence et l'administration. Où est-ce que ces gens trouvent le pouvoir d'exercer les tâches ? Là où vous pensez qu'il n'y a pas d'argument, autant bien c'est tel. Parce que l'édit n'a jamais été modifié, on ne pouvait pas commencer à créer des structures et de venir vers l'Assemblée provinciale après. Donc le conseil que je voulais vous donner, c'est que là où vous trouvez que les observations des députés n'ont pas trouvé des réponses adéquates, autant bien vous le dire. En fait, c'est pas pour vous décourager, c'est pour que vous sachiez que vous êtes en train de parler vraiment des hommes et des femmes d'ici. Il ne faut pas éviter de s'en mettre, monsieur le ministre. Le projet de l'édit a été adopté par l'Assemblée provinciale. C'était juste un programme d'harmonisation des textes. L'édit a été adopté par l'Assemblée provinciale. La modification prétendant à prendre toutes ces propositions. Là, j'étais en train de vous donner l'importance de cette stratégie. Mais l'édit a été voté bel et bien. La modification de l'édit a été voté au niveau de l'Assemblée provinciale ici. Transmise au niveau du gouvernement commercial. Je parle sous le contrôle de la Sainte Présidente de la Confine qui peut le confirmer. Et c'est bien. Il y a eu, nous sommes arrivés au moment où l'Assemblée a voté, a transmis les documents au niveau du gouvernement de la ville. Mais il y avait un chéreusement au niveau des dispositions. Et nous devons faire le travail pour que l'arrêté soit signé. Mais, dans le budget, vous constaterez qu'on a tenu compte, dans le budget présenté au niveau de l'Assemblée et adopté, les différentes modifications de direction ont été prises en compte dans le budget. Si vous permettez de me dire, chère, à comprendre, je voudrais que vous répondez par oui ou non. Vous pouvez confirmer que l'édit a été modifié et signé dans les règles de l'âme ? L'édit a été modifié au niveau de l'Assemblée, transmis au niveau du gouvernement provincial. Il a été signé ? Il n'a pas été signé parce que le gouvernement est travaillé. Vous savez comment les actes jérédiques naissent ? Oui, j'espère. Mais comment vous voulez encore que vous remercie ? Nous avons dit ceci. Nous avons dit que la modification a été prise en compte dans les différentes lois financières. Ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas les lois financières qui créent les services administratifs, monsieur le ministre. Continuez quand même. Mais nous constatons ici que l'édit n'a jamais été signé et il n'existe pas en droit. Les droits de consommation des sociétés de brassicoles se font sur base de montants fixes alors que les ventes diffèrent d'un mois à l'autre. On aura le président, on aura le membre du bureau, on aura les députés. Je voudrais vous confirmer ici qu'il n'y a pas une taxation d'office pour les brassicoles. Souvent, la consommation diffère d'un mois à l'autre et ils font des députés. Vous ne considérez jamais les mêmes montants pour tous les gens. Donc, les montants diffèrent de leur mouvement. Donc, si je comprends bien, c'est un lapsus. Vous, vous avez voulu parler de la taxation spécifique. Quand vous parlez de la taxation d'office, c'est autre chose. Mais l'explication que vous donnez, c'est que c'est un lapsus. Vous avez voulu parler de la taxation spécifique. Parce que ce qu'on vous reprochait, si je comprends, c'est qu'il y a le même montant qui revenait. Et comme vous le savez, il y a des types de taxation en fiscalité. Il y a la taxation à valeur et la taxation spécifique. Donc, dans les cas des réuniments, des brassicoles, donc il n'y a pas eu de taxation spécifique. Donc, parce que vous avez parlé de la taxation d'office qui est autre chose, qui est autre chose, du droit pénal fiscal. Là, c'était par rapport à la préjudication précédente. Maintenant, je suis dans la fixation du droit pénal. Donc, il est payé chaque mois par rapport à l'heure qui est réunit. Pourquoi la vignette a-t-elle été cédée à un pays? Tirant des leçons négatives sur la vente des vignettes des exercices passés, la ville a dit recourir à la dématérialisation du circuit de vente des vignettes. Pour la campagne en cours, à ce système, l'impression de la vignette s'est faite après le paiement. De plus, le système permet la constitution d'une base de monnaie relative au parc automobile de la ville de Kinshasa. Les informations contenues dans cette base de monnaie seront exploitées par notre police nationale, qui reste une partie prénente importante dans cette campagne. Dans cette opération, la DGK intervient dans la consultation, la liquidation des droits par a et l'ordonnancement par sa direction des impôts à côté de la division de l'EUQI. Je voulais confirmer ce qu'il y a à un moment, à l'audorable Mardi, la vignette de la campagne de billettes n'a pas été cédée à un privé. A l'époque, nous avions l'habitude d'imprimer, d'avoir des imprimés et mettre à l'exposition de la DGK pour la vente des vignettes. Mais nous avons présenté sur ce terrain qu'il y avait des vignettes parallèles. Et ce qui apportait un coup sur les réalisations. C'est ainsi que le gouvernement provincial a décidé de dématérialiser la procédure d'immobilisation R7. La vignette n'est délivrée qu'à la fin, lorsque nous constatons que l'argent est encaissé au niveau de la ville et il y a un opérateur qui a gagné les marchés pour imprimer la vignette. Donc l'opérateur n'intervient qu'à la pression de la vignette. Mais la campagne est passionnée par la DGK à travers la direction des impôts et c'est sa division véhicule qui s'en occupe. La faiblesse du cadre des finances publiques, aussi bien au niveau de l'aspect provincial, est caractérisée par l'absence d'un acquis libéral. En effet, après la suppression de l'usage des termes fiscaux, les finances publiques ne disposent plus d'un acquis libéral. Seuls les bordereaux de versement, la note des délits, constituent les preuves de versement des fonds en faveur du trésor. Ce système a donné lieu à de nombreux cas de faules occasionnant 60% d'évasion des recettes. La délivrance d'imprimer les valeurs devait être sébordonnée au paiement des droits. Il était impérieur de sécuriser les circuits de perception des recettes. C'est ainsi que l'arrêté numéro SC-0010-BG-1000FNECO-IPM1-BSS du 20 janvier 2014, publié au journal officiel, pour autant de modes de paiement de la dette envers la vie de Kinshasa, a institué les certificats de paiement informatisés, comme acquis libéralement. Pour arriver à maîtriser les encaissements par les trésors urbains, l'instauration du CPI, certificat de paiement informatisé, a amené la province à dématérialiser le processus, le processus de recouvrement des recettes, en mettant en place un réseau informatique connecté avec les banques et les contacts publics principaux des recettes qui donnent en temps réel la situation des encaissements. Les logiciels couvrent les circuits qui vont de l'encodage des données à l'encaissement en passant par la production de la note de perception. Au sein de la direction du trésor, la direction provinciale du trésor et de l'organisme, le processus IRESET est assuré par les agents de la division informatique dans la cellule IRESET. Ainsi donc, IRESET est une cellule de la direction provinciale du trésor et de l'organisme, mieux un service de la ville de Kinshasa, instituée suivant les dix portables créations et organisations de services publics de la ville et de l'organisme. Le logiciel IRESET est une conception de la ville matérialisée par un d'un fils au volet qui nous accompagne jusqu'à ce jour. Le serveur central est géré par les ministères à travers la direction provinciale du trésor et l'organisme et IRESET. L'exécutif provinciale a mis en place un logiciel qui dématérialise la procédure de l'organisme qui va jusqu'au niveau des banques. Et la banque est connectée au comptable principal. Donc lorsque l'argent est encaissé au niveau de la banque, le comptable principal des recettes a l'information. Et par rapport à cette information-là, il délivre de cette frais de paiement informatique. Et celui, le service qui assure le suivi de cette procédure, c'est cette cellule IRESET qui se retrouve dans la division informatique qui est une structure de la direction provinciale du trésor et de l'organisme. Donc ce n'est pas une structure qui est en dehors de la ville, c'est qu'il souhaitait à l'initiative de la ville d'une pièce. Y a-t-il une différence avec M-PAC et la DGK ? M-PACO s'occupe des impôts, de l'encadrement des impôts. Comme je vous ai dit, la DGK s'occupe dans les quatre phases, dans le cadre des quatre phases pour le recouvrement d'un impôts. Et M-PACO s'occupe de cet encadrement des impôts. Mais à la fin, M-PACO sera obligé de se connecter à IRESET pour la production du CPI, pour permettre aux assujettifs et à la ville de constater que réellement l'argent a été encaissé par la ville. Souvent, il y a des contestations. La production des livres en date d'endettement nous devons commencer par dire les 10 juillet 2018 à la Robanc, c'était pour les véhicules des communes. M-PACO s'il vous plaît. M-PACO s'il vous plaît. M-PACO s'il vous plaît. C'était 2,5 millions. 2,5 millions de dollars. Pour 48 véhicules. Pour 48 véhicules. C'était pour 48 jeeps. Les véhicules. Continuez, M. le ministre. C'était pour permettre aux communes de faire des itinérances dans les communes. des premières 10 2018. Nous avons pris 14 millions au niveau de l'UPA. C'était pour clôturer les dossiers des 30 véhicules de salubrité. 30 véhicules de salubrité. Ici, à Kitsassar. 30 véhicules de salubrité. La construction des bâtiments et stations de la ville. Construction de routes Kulouma. Kulouma. Non, il y a l'élection. Non, mais c'est le ministre. Il n'y a pas de dialogue. Continuez à présenter la route Kulouma. C'est le conseil de l'aéroport. Cette route-là doit sortir à Kingabon. Donc, la première phase quitte le boulefort. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Laissez-les données, les dates et les chiffres. Nous allons revenir là-dessus et son effort. La route Kulouma, c'est la société forest qui s'en occupe. Kulouma-Kingabon. Non, non, ce n'est pas Kulouma-Kingabon. C'est à partir de la route. La route... Elle est déjà terminée. Non, non, pas Kulouma-Kingabon. C'est une route qui va sortir à Kulouma-Kingabon. Mais la première phase va jusqu'à une rivière. Donc, il y a le dossier qui a fait l'offre. La construction, c'est vrai que c'est ça. Il y a une mort à Malibu. Il y a encore une nouvelle mort. On a peut-être que celui qui a construit encore des indications. Il y a une mort qui a été construite aussi à Malibu. Une deuxième mort. Une deuxième mort. Oui, mais ça. Et les chefs, vous devez, ils ne m'en ont pas parlé. Bon, on continue. Oui, oui. On peut donner, on va poser la question. Merci beaucoup. Il y a la construction aussi de la rente. La construction de ? La rente. Oui, au niveau des nouveaux de la croix de l'Oté qui vient. Il y a une rampe. Oui. Là, par où le tout passe. Il y a une rampe. Il y a une rampe. Donc, il y a l'estation de la ville. Il y a la route Kourouma. Il y a la mort. Il y a les casers de sapeurs-pompiers. C'est pas votre premier. Casers de sapeurs-pompiers à à un temps de la répartition. Alors, il y a une rampe. C'est à un moment de la rue qui est en train de faire un moment. Tiltka. Voilà. Nous avons, nous avons, par rapport à cela, nous avons, au niveau de l'Afrique-Land, au niveau de l'Afrique-Land, nous avons... Oui, c'est le 1er octobre 2018. C'est le 12 octobre 2018, Afrique-Land, 12 octobre 2018. 12 octobre 2018, on a vendu plus ou moins de 1 millions. C'était pour... A peu près combien ? 2 millions. C'était pour une consommation. Plus ou moins. 2 millions. 2 millions. C'était pour les équipements et les matériels du nouveau bâtiment. Continuons, Monsieur le Ministre. Et le 28 de 2018, c'était pour les équipements et les cordillons pour l'assainissement. 28. Quelle banque ? Février. Quelle banque ? 1 à Filet. Toujours à Filet. Oui, c'était pour les cordillons. Et là, ça fait combien ? C'était... 800. 800. Merci. Mes amis, il ne faut pas rigoler. Nous sommes en train de travailler. Les cordillons... Les cordillons, nous payons plus ou moins 159 dollars les mois. À raison de 5 000 dollars et 5 000 dollars le jour. Pour plus ou moins 3500 litres. Continue, Monsieur le Ministre. Voilà. La ville de Kinshasa a créé plusieurs entreprises non viables. Il y a lieu de vous informer que la ville de Kinshasa n'a pas créé des entreprises. La ville de Kinshasa a créé des services. Nous avons la RASKIN. Nous avons la RIMOKIN. Ce ne sont pas des entreprises. Ce sont des services. Ce sont des services publics de la ville. Nous avons la RASKIN. Nous avons des parts dans... Je vous ai dit hologrammes. Nous avons des participations. Mais ma connaissance de la ville est créée une société, une entreprise, je ne pense pas. Continue, Monsieur le Ministre. C'est plus le service. Ce sont des services publics de la ville. La RATPK avait été financée par le gouvernement central. Comment expliquer que son personnel soit un pays ? Contrairement à cette affirmation de la RATPK, la RATPK n'a jamais bénéficié d'un financement du gouvernement central. C'est ce que je vous ai expliqué ici. Les budgets du gouvernement central nous donnent des indications sur les crédits d'investissement. Mais ces crédits d'investissement ne sont pas libérés en faveur de la ville. Si le fondement de l'article 40 de la loi de notre temps est fondamental de la réorganisation, nous, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale, nous exerçons et les contrôles a priori, et les contrôles a priori. Dans les cas de l'endettement, il y a des autorisations préalables, Monsieur le Ministre. Est-ce qu'à part la loi militaire, encore là, vous verrez que cette loi militaire est postérieure à l'endettement ? Cela ne devait pas être le cas. Donc je voudrais constater actuellement que nous soyons fixés une fois pour tout. Est-ce que vous avez eu cette autorisation préalable ? Monsieur le Président, nous avons eu cette autorisation préalable. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Lorsque nous présentons les budgets, nous présentons les budgets avec les indications du gouvernement central. Et voilà, ce qu'on appelle vous dit, nous allons vous libérer 250 milliards pour des crédits d'investissement. Par rapport à ces 250 milliards, nous faisons des projets d'investissement. Mais lorsque nous constatons, dans l'exécution du budget, nous constatons que ces crédits d'investissement ne sont pas libérés, l'autorisation, l'Assemblée nous a donné des lignes pour nous permettre de... S'il vous plaît, Monsieur le Ministre, là je pense que nous ne nous comprenons pas. Oui. Les 10 budgetaires, 2019, il a été promulgué quand ? 2019 ? Oui. C'était le 31 ? C'était le 31 décembre. Vous ne l'êtes pas ? Le 5 janvier. Le 5 janvier. Et la lettre, vous l'avez contraté quand ? Nous n'avons pas le déclin en 2018. Et vous l'avez retrouvé ? Donc, un individu de tête de 2019, autorise une tête de 2018. Non, non, non. Dans le budget de 2018, vous avez la lignes des crédits qui est là. Mais je sais que je vous dis que c'est là où... Mais nous sommes en 2010, en 2018. Nous avons travaillé avec le budget de 2019. Nous avons constaté qu'en 2018, il y a eu certains projets qui étaient financés et qui devaient se terminer en 2018. En fin 2018. Donc, vous constaterez que sur les 200, plus ou moins 200, 240, 245 actes, il n'y a que 6 actes qui ont fait plus ou moins 98% des recettes de la plate. Les autres actes, en termes de réalisation, n'ont pas atteint les 10%. Donc, c'est ce qui fait que cette modestité-là a fait qu'il y ait un problème au niveau de la prise en charge de la rémunération des personnes. L'enveloppe globale de la paix... L'enveloppe globale de la paix... Il s'élève plus ou moins 1,810,000,000 de francs mensuellement et 21,728,000,000 annuellement, répartis comme suit. L'enveloppe globale de la paix... Il s'élève à 1,810,000,000,000 mensuellement et 21,728,000,000 annuellement. Et pour quel effectif ? Bon. Non, non, je vous donne l'appartition. Vous ne pouvez pas appartir. Non, pardon. 960,000,000 pour les personnels politiques, 310,000,000 pour l'administration et 540,000,000 pour l'administration. Et là, lorsqu'on parle de cette rémunération, je ne pense pas qu'il s'agisse de la base. Ici, comprise comme étant les salaires de base, il s'agit en fait des avantages additionnels. Non, non, non. Les fonctionnaires de la ville ne bénéficient pas de leur salaire des fonctionnaires. On va le présenter, ils bénéficient de leur salaire. Oui. Et là, nous avons fait un... Un complément, oui. Oui, oui. Voilà. C'est ce que je voulais qu'on puisse préciser. Si, c'est présent. Oui, oui. Les fonctionnaires n'ont pas de salaire ici. Voilà. Ils auront des salaires maintenant avec... Je suis content maintenant. Parce que j'étais en vouloir quand vous parlez de l'administration. Non, non. Évidemment, la prime fait partie aussi de l'administration. Oui. Les arriérés des salaires et les indemnités des sorties, les montants des arrivés des membres du gouvernement policial, du cabinet de l'Israël et des services publics iréliens totalisent plus ou moins 13 milliards 151 millions. Et les indemnités des sorties des pressions politiques à 1 milliard 865 000 dollars. OK. Les contrats de l'administration 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 En faisant la chronologie même Stephen Cesabl vous l'avez souhaité. Vous verrez qu'il y a une dette qui a été contractée au mois d'octobre 2018 et c'est les plus importants. A mon sens il n'y avait pas d'opportunité pour toutes ces actions parce que c'était déjà près C'est ce qu'on dit en droit insuspecto et progrès. Par rapport à l'intervention des messieurs les ministres provincials en charge de finances, économie, commerce, industrie, petites et moyennes entreprises artisanales, à cet effet, votre bureau s'est chargé d'activer les mécanismes prévus par les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale de Pichassa à son article « Samanataï ». Et comme il est écouté, nous attendons rapidement la motion de défiance et cette motion sera passée au voie et ensuite interviendra à l'échéance des ministres. Mais à mon humble avis, je pense que devant la gravité des faits, nous ne pouvons pas nous arrêter seulement au niveau de la motion de défiance pour un ministre qui a déjà fait mandat. Avec votre autorisation, votre bureau, dans le respect de la constitution et des lois de la République, va engager la procédure de mise en accusation du monsieur le ministre des Finances.